Yo les amis, c'est Gialde et Jeff Noobs et nous voici parti pour l'épisode 3 de Ronde de Total War avec Ayazou, hola ! Alors, durant les précédents épisodes, vous avez pu voir malheureusement une défaite de la Macédoine face à une supériorité numérique trop pédilante, mais on a également vu une magnifique défense et une magnifique agression de Sparte. Ah oui, une occupation digne des plus grands. Exactement. Maintenant, Ayazou a un port de pêche, mais pour le moment, on s'embrunge dans le sens où c'est mon tour. Et il est temps de venger nos 300 hommes morts pour la Macédoine. 204. 204 hommes, ouais. Attention. Alors, bas quartier, mais putain, mais qu'est-ce qui me font chier avec ces bas quartiers, quoi, sérieusement. Les bas quartiers, c'est que ta vie doit être prospère, mais qu'il n'y a pas de lieu pour les habiter. Bon, là, il y a les poissons. En gros, c'est les bidonvilles, les bas quartiers. Prêt pour vos ordres. Alors, on va envoyer Jean-Michel ici. À votre service. Ici, on va faire un échange. Ah là, il me manquerait juste Pella pour unifier la Macédoine. On va réaliser un petit échange. Je ne me rappelle jamais comment on fait. Voilà, comme ça. Donc, on va leur transmettre des hommes. Ouais. Toi, tu vas rentrer à Poupoudeva, mon pote. Ah, il a survécu, Général ? Ah non, non, c'est un merde. Ah, pas lui, un autre. Maintenant, on va défoncer cet enfoiré. C'est qui qui est mort chez toi ? Il y a encore ton armée des dieux de la guerre, les champions de l'Olympe. Tu as perdu quelle armée ? J'ai perdu une troupe de 4, j'imagine. Rève la victoire ! Ah non, mais le nom de l'armée. Pourquoi je ne peux pas avancer, là ? C'est quoi ce bordel ? Ah, mais oui, bien sûr. Je ne peux pas avancer parce que mes troupes ne sont pas assez reposées. Ce qui est terrible, c'est que tes troupes ont plus de chances de déserter à cause du manque d'alimentation. Je sens que je vais devoir t'assister. Je dois encore tenir combien de temps pour que cette poissonnerie de merde soit terminée ? Ah, mon Dieu. Encore un petit moment, encore 3 tours. Malheureusement, il n'y aura pas de combat ce tour-ci. Je vais laisser mon tour. Ouais, je peux laisser mon tour. Donc, c'est ta toille. Alors, je viens de découvrir un agent secret. Où ça ? Ah, un espion ennemi dans un bateau. Alors, mon général a encore obtenu un trait. Deux d'ordre de public, mais ça, je l'avais déjà. C'est bizarre. Alors, Larissa, village héléniste, huile d'olive a été construite. Yep. Qu'est-ce que je pourrais mettre maintenant ? Ah, je peux construire à Polonia, une ville plus grande. Enfin, plus grande. Une meilleure... Enfin, d'un village, d'une colonie. Tout simplement. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que je peux envoyer mon espion sur leur espion ? Non. Alors, je vais mettre mon espion à Polonia pour surveiller... Pour les renseignements militaires et également voir s'il y a des gens qui veulent se jouer de moi. Et mon général qui avait encore gagné un trait, d'ailleurs, grâce à cette bataille. Je vais augmenter... Je vais augmenter son autorité ou son zèle. Non, je vais augmenter, ça ruse. Stratège. Voilà. Est-ce que tu as besoin de mon armée, peut-être ? Alors, dans la théorie, non. Mais ce serait sympa de faire un combat ensemble, ouais, je pense. Donc, si t'en as pas besoin, monte là. Bah, le souci, c'est que je risque de bientôt m'attirer les foudres d'Athènes, vu qu'elles ne supportent pas voir mes troupes passer à chaque fois sur ces terres. Soit je vais autant vouvoir mon armée et ça risque de prendre quelques tours. Soit je vais la... Je suis à la garde. Et je m'apprête au combat de la contre-Athènes. Comme tu le sens. Bah, tu vas... Bon, après, partons au combat de la contre-Athènes. C'est devenu personnel, là-haut. D'accord. Donc, je vais mettre mon armée à Larissa, histoire de calmer les petits paysans. Est-ce que je peux me prendre dans des troupes ? Ah, cool, ouais. Sauf que là, j'ai plus vraiment d'argent. Diplomatie, maintenant. Je peux toujours pas faire de commerce avec toi ? Comment ça se fait ? Bah, je peux pas, justement. Ça m'affiche comme quoi c'est pas possible de faire du commerce actuellement. On va les croire. Ah, attends, tiens, tiens, tiens. Je vois qu'il y a des petits rebelles des pires, là-haut. Ouais, c'est ceux que t'as permis à s'enfuir. Je comprends pas, par contre. Je peux pas déplacer mon armée. Elle est trop... D'accord, elle a pas envie de bouger, mon armée. Elle est fatiguée, bon, bah... Bah, je passe mon truc. Ok, donc, on va faire une petite pause. Oh, les amis, là, on est à nouveau ces putains de gaulois, là, qui viennent foutre la merde. Mais cette fois-ci, ils vont pas se retrouver face à 4 pauvres régiments isolés. Là, ils vont se retrouver face à une vraie armée. Et ils vont payer leur insolence, enfin. La bataille, à l'heure, va se passer sur un pont. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a un pont entre vos deux armées, ça sort la bataille du pont. Ouais. Là, je pense que là, ça va pas se passer comme ça. En plus, ce qui est pratique, c'est que, regarde, leurs armées les plus puissantes, tu les avais déjà bien abîmées tout à l'heure. Et ça doit être leur guerrier de traces. C'est d'ailleurs à cause de mes armées qu'elles ont gagné du galon. Ouais, mais par contre, ils sont bien abîmés. Ils ont pas eu le temps de se remettre de la bataille. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Général ! Alors, il est où, ce fameux pont ? Là, il est là-haut. Il y a une étendue d'eau. Là, il y a un pont. J'aimerais bien savoir où ils vont popper, en fait. Tu penses qu'il vaut mieux que je garde le pont ou l'étendue d'eau ? Je sais pas. Ça dépend de là où ils vont popper, mais le pont a l'air plutôt safe, en fait. Surtout de ton côté. Si tu places tes unités d'un côté et de l'autre de la sortie du pont et qu'ils viennent d'en face. Le problème, c'est que... Ou alors même, ouais, tu te caches, là, dans les forêts. Tes unités sont camouflées. Tu mets une unité devant le pont histoire de les attirer, et toutes les autres, tu les caches dans la forêt. Le problème, c'est que s'ils passent par le pont, je préférerais avoir des... Par contre, le problème, c'est que tes renforts vont apparaître à l'autre bout de la map. J'ai des renforts, moi ? Une unité, ouais. Eux aussi, ils ont une unité de renfort. Alors, on va se caler là. On va pas s'améter. Non, mais c'est trop compliqué à placer. On va plus garder le plan d'eau, je pense. À toi de voir. Alors. Si c'est plus d'archers, ça peut être ton désavantage. C'est moi qui ai le plus d'archers, non ? Je sais pas, t'as quoi, des frandeurs ? Ouais. Tu as des javeliniers, javeliniers, et... Javelini, ouais, bah ça va, c'est correct. Donc là, on a quatre troupes de lanciers. On va les mettre comme ça pour le moment. On va attendre. Ça, c'est quoi ? C'est des lanciers conscrits. Ils restent devant. Ça, c'est la chèvère. Des compagnons, donc c'est pas de les éterrer les merdes. Bon, on va rester comme ça, en attendant de voir comment on placait les autres. Et a priori, ils sont... What the fuck ? Ils sont juste en face. Ils ont beaucoup d'unités de guerrier de race. Fallon, je t'ai hoplite ! 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 T'as ton unité de renfort qui devrait arriver. Ouais, je la vois, mon unité de renfort, mais l'heureusement, elle... Elle est pas encore sélectionnable ? Si, mais elle est un peu loin. Ah, mais t'as des piquets, l'autre ? Faut pas falloir que tu protèges les flancs de tes piquets. Ils sont extrêmement puissants, mais s'ils arrivent à les contourner, par contre, c'est autre chose. Par contre, ils se font cadarder. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, t'aurais dû mettre tes javis, les gens. Alors, eux, leurs unités de renforts en face, qu'est-ce que c'est ? C'est de la cavalerie. Cavalerie d'un agenda. Bah, une noble cavalerie en plus. C'est vrai qu'il faut vous viser, les mecs. Fier fils du royaume de Macédoine. Ils nous vont aller faire courir, c'est déjà venu. Ouais. Parce que là, le temps qu'ils se mettent à portée, ils se font cadarder. Là, on va aller faire courir, mais c'est la merde, en fait. Fait, on va changer. Ah, c'est des armures lourdes que tu as. Tu risques de fatiguer tes troupes. Bon, l'instant, ils sont en train de s'acharner sur tes piquets. Sur tes javeliniers, tu devrais, du coup, faire marcher ton arnais. Histoire de conserver leur force. Et t'as oublié, par contre, ton infanterie légère. Hop, lise, pareil. Compagnons de cavalerie, au service du pop. Chablon. Foutez quoi, là, les mecs ? Tu t'attendais quoi pour taper ? Gloire au royaume de Macédoine. Mais pourquoi ils ne tapent pas, là ? Je ne comprends pas. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah, là, ils grandissent, mais ils ne tirent pas. Tu aurais dit de tirer. Ils ne tire pas. Putain, les mecs. Même vitesse. Mais en face aussi, ils ne tire plus. C'est la grève. Ah, ça y est, ils tire. Tire sur les gardes et les traces. Il y a Spartacus dedans. Mais attention, ton mur de pique, là, il est en train de se déformer. Mais je ne sais pas ce qu'il glance, ce putain mur de pique. Par contre, tu veux, regarde, regarde la pique, c'était des piqués, ça revient. C'est vrai qu'on va s'engager enfin. Il y a la cavalerie qui perd sur la droite. Tu devrais faire également courir tes renforts, c'est une cavalerie. Ça ne s'épuise pas comme ça. Ouais. Ouais. Gloire au royaume de Macédo... Engagement ! Ouais, c'est le merde, je ne vois rien, je crois. Repliez-vous ! Avec ta cavalerie, tu devrais charger leurs archers. Enfin, là, c'est ce que je fais là, mais les miens sont comblés pour euh... Suivez la cavalerie, avancez ! Ouais, ils m'importaient, ils m'est pas résoutés là quoi. Mettez-les en pièces ! Bon, là, ils sont en train de calmer ici. C'est bon ? Ah ouais, ils ont envoyé leur cavalerie sur tes opliques lourds. Quand ta cavalerie, ils s'est bloqués sur leurs guerriers de traces. Ouais, c'est le bleu, là, c'est le bleu, Paris ! C'est le bleu, là, c'est le bleu, Paris ! Paragarder la vitesse ! En avant ! T'as une unité d'Oplit ? Trois unités qui sont en attente. Guerrier du Brégo sur Macédoine ! Oplit, Paris, en attente ! Pour Zeus ! Ouais. Tu devrais re-plit ta cavalerie des compagnons. Ils sont plus que 8, ils risquent de se faire déborder. Lancier, paré ! Ordre, rien compris ! Paré, en attente ! Paré, en attente ! Les ordres ! Pendant ! Daxiartos, cavalerie, au galop ! La pluie s'abat sur le champ de bataille ! Et tes renforces sont encore en mode marche ! Ils prennent leur temps ! Oplit ! Au travail, les gars ! Couvrez l'élite ! Ouais, gros, mais ouais ! Fils de l'air ! Là, tes Oplit, ils sont faits charger de dos, là. Ils se sont placés de manière bizarre. Ceux qui sont dans les fougères, là. Ceux qui sont dans les grandes connoïes ! Ouais, je vois ça. C'est la merde. Ouais, vous finissez ce putain régiment, là. D'ailleurs, tu l'as... Est-ce que tu as trouvé le mode cinématique ? La caméra en bas à gauche. Je suis en train de me dire où sont mes fouges qu'ils ont fait. Je te conseille à tester cette caméra, là. Elle est fat. C'est en bas à gauche. Ouais, alors attends, ils sont en train de... Attends, ils sont en train de... Attends, ils sont en train de me dire les hommes. Ok, putain, mais... C'est le cas. On vous attaque tous ensemble, là. C'est pas le cas. Hop, lead, Paris ! On attend ! Voix. Ho, lead ! Alors, général il est en train de regarder. On commence ! Oplied, Paris ! Hop, lead ! Allez mode cinématique Allez tue moi ces putains de chelons là ! Oui elle est sympa la caméra Ouais t'as vu Voilà le Vercingétorix va tomber Le Vercingétorix de la Grèce Bon c'était un peu facile je trouve quand même Malgré le fait que j'ai fait grossir Il y avait eu un joli petit bug de la part des archers Ils ont du considérer le caillou comme un mur tu vois C'est quoi ? Envoyez les ruriers de l'internet ! Hop lit ! Ça y est tes renforts sont presque là ! Oui ils sont en temps ! Attends mon acteur ! Ok les renforts C'est quoi c'est les cavaliers ? Bah c'est tombé à ça ! Ouais c'est pour ça je te disais de les faire courir Ouais je suis staré donc j'ai justement besoin de ça C'est quoi ? Retrait ! Infanterie de l'antier ! A vos ordres ! Hop lit ! Paré ! C'est quoi ? Une cavalerie du Rouen ! Eh c'est des... Des hommes de long piquiers ! C'est une asserade anti-cavalerie anti-cavalerie à ce que t'as là ! Ouais ! Alors là c'est bon ! Hop lit ! Ouais ! Bah ça y est ils sont tous rendus ! Bah oui c'est win ! Je pense que sans terre en forte tu serais mort ! Ouais comme pour toi ! Alors terminé la bataille ! Victoire très coûteuse ! Bah ouais merci ! Alors j'ai déployé... Je pense que le pont aurait été une meilleure idée ! Ouais ! 300 zones perdu ! Putain ! 320 quoi ! Un grand général doit beaucoup à la chance ! Putain j'ai perdu 300 zones ! C'est dur ! Bah ça les aura entraîné à la guerre moi ! Ces petits macédoniens là ! Qui ne savent plus rien de la guerre depuis Alexandre ! Ha 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 ! L'autre qui est mort d'une crise cardiaque là ! Alors qu'est-ce qu'on en fait ? On relâche les captifs, on réduit les captifs en esclavage, on tue les captifs ! Tuer ! A toi de voir ! Bah Antaïa fait partie des provinces de Macédoine ! Si tu vas voir une mauvaise image auprès des citoyens, ne l'es-tu ? Bah tu l'es ! Ha ha ! Par contre si tu vas être bien vu ne l'es-tu pas ! Mais je pense que vu l'état actuel de tes cités tu ne devrais pas faire le tyran ! Ok ça y est j'ai terminé ! Putain j'ai toujours la famine quoi ! C'est une toute nouvelle ! Ouais il faut que tu captures cette vie mais bon là c'est bon tu as détruit leur armée ! A moins d'être manchot tu devrais pouvoir capturer la vie facilement ! Je vais lever une flotte tiens ! J'ai deux hommes d'état ! Ah sur Athènes j'avais pas ça ! Les familles royales et autres familles ! Sur Athènes j'avais juste euh... J'avais d'autres noms ! Ah ouais ! Pour ce qui est de... Prêt pour vos ordres ! Apparemment Sparte c'est régi par les familles royales ! Alors qu'Athènes c'était plus euh... Du genre démocratie tu vois avec des... Des rangs plus... Tu veux leur rien dire c'est des noms grecs ! Ok donc là à ce niveau là je suis tranquille ! Poulpou des vases c'est pas encore ça ! C'est pas comme si on tue des femmes parce qu'elles étaient jolies non ? 500$ pour détruire les bas quartiers ? Est-ce qu'il faut que je les détruise c'est ça la question en fait ? Les bas quartiers ? Bah... Pourquoi ils te proposent quoi quand tu vas sur bas quartiers ? Détruire ! Ah d'accord en fait les bas quartiers c'est quand tu as un slot de libre pour faire une construction Sauf que vu que tu ne construis rien dedans eux ils vont construire un bas quartier ! Donc si tu le détruis déjà ça va te coûter de l'argent Il faudrait en plus que tu mettes un bâtiment dedans pour éviter que ça se reproduise ! Comme je te le disais c'est du bidonville quoi ! Ouais ouais ! Il faut que tu le rases et que tu mettes un centre commercial à la place ! Donc ouais détruis bidonville et peut-être que tu pourras mettre des fermes du coup ! Ouais 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 ! Alors là j'ai des zones on va les faire revenir à un endroit où... Vous appelez ça une garnison ? Voilà je vais faire revenir en arrière parce qu'il faut qu'ils se régénèrent ceux-là ! C'est l'armée ! Ah oui en effet la famine s'est calmée à Pella mais plus le débat ! Mais c'est dommage parce que je pense qu'au tour suivant tu aurais pu attaquer Anteya qui était maintenant sans défense ! Ouais mais mon armée est décimée je te rappelle ! Ouais bah j'imagine que je viendrais t'aider du coup ! Fin de tour ! Vous ne recherchez aucune technologie ! Alors militaire j'ai fait ! Déjà ? Ça branle ça ! Je vais essayer de regarder un petit peu ! Ouais ! Bibliothèque ! Ok tout ça on s'en fout ! Ouais taxe sur le travail ! C'est parti ! Direct ! Taxe sur le travail ! Déjà qu'ils sont... Bonjour au gouvernement de François Hollande ! Les mecs ils crèvent déjà de faim dans ton armée mais en plus tu mets une taxe sur le travail ! Non mais c'est à cause des riches tout ça tu vois ! Je vais les mater moi ! Parce que t'as une trésorerie riche actuellement ! Faut donner à manger aux pauvres ! Allez hop ! C'est quoi cette dictature là chez les macédoniens ? Venez à Sparte ! Vous êtes bien nourris, bien logés, bien traités et vous vous servez dans des grandes armes ! Alors je crois que j'en ai terminé pour ce tour là ! Ça va être à ton tour mec ! Recherche terminée ! L'approvisionnement organisé ! Ce qui va me permettre de faire de meilleurs camps militaires ! Je vais partir sur quoi maintenant ? Niveau technologie ! De la croissance ! De la sagesse ! Comme si on allait avoir des bibliothèques à Sparte ! Faut pas déconner ! Gestion des terres par contre ! Ça je vais faire ça ! Alors Sparte ! Je peux améliorer ce truc ! Je t'envoie mes troupes alors ou pas ? Je sais pas ! Je sens que tu vas avoir besoin d'un petit coup de main ! Donc une unité de Spartiate ! Ouais ! Envoie au moins des troupes tiens ! On va les envoyer, on va les faire passer devant ! En fait le problème c'est que j'ai pas d'archets ! J'ai regardé dans ce que je peux construire ! J'ai déjà voligné ! Mais c'est quand même un problème majeur en termes de stratégie ! Moi non plus j'ai pas d'archets ! Mais ça m'empêche pas de leur entrer dans l'arbre ! Ouais mais quand même si t'as des pertes qui pourraient être tellement plus faibles avec des archers ! Alors j'active la marche forcée ! Ce qui nous permet d'avancer que jusque là ! Putain la vache ! Il se déplace pas beaucoup les Spartiates ! Je vais voir ça un petit peu ! Alors l'arri c'est assez bon ! Même sans mon armée l'ordre public semble plutôt bien géré ! Moins 31 Larissa ! Mais ils se relèvent pas eux ! Non mais ça c'est parce que j'avais encore attaqué tout à l'heure Apollonia ! Et vu que ça appartient plus ou moins à la même province ! La double attaque ne l'aura pas plu ! Mais là comme tu pourras constater ! L'ordre public est en train de s'améliorer ! C'est qu'une question de temps ! Avant qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix ! Ouais mais à partir de moins quelque chose est-ce qu'ils peuvent pas se révolter ? Euh... Se révolter peut-être pas non ! L'ordre public reste stable en fait apparemment à ce niveau-ci ! Non c'est juste que... Si ils se révoltent de toute façon ils savent qu'ils vont se faire tuer ! Alors à ce part je vais améliorer la construction ! Je vais faire une caserne des Olice... Olosideos ! Et je peux toujours pas faire de commerce malgré mon... Malgré ma vie portuaire ! Et ça ça me rend fou ! Quoi que attends 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 ! J'annule la construction de la caserne ! Et est-ce que je peux améliorer la vie du coup ? Là je peux faire un truc de... Embarcadère ! 60 de richesses, 40 de richesses ! Ah... Ah je peux faire un charpentier de marine et avec ça j'aurai des bâtiments militaires ! Pas beaucoup... Je dépense pas d'argent finalement ce tour-ci ! Euh... Par contre où est-ce que mon agent se trouve ? Ah ici ! Je vais envoyer mon agent rejoindre mon armée ! Comme ça elle viendra squatter avec nous sur tes prochaines terres ! C'est l'arche ! Pour assassiner des généraux ou pour enquêter sur toi ! J'ai terminé ! J'ai terminé ! C'est la merde dans mon puits ! C'est la guerre je peux faire ! Ah 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 ! Alors c'est juste... Hey ! Toi là-bas ! C'est un dragon qui te parle ! Alors tu vas t'abonner à la chaîne de Age of News ! Et si tu le fais pas, je te crame ! Tu peux aussi regarder l'une des vidéos précédentes en cliquant sur l'annotation juste à gauche ! Allez salut ! Et guettez-le aux jeunes noobs ! Et guettez-le aux jeunes noobs ! Et guettez-le aux jeunes noobs ! Allez ! cis bien !